Bonjour de Naples Fantastique, aujourd'hui je vais vous parler du Vésuve. Le Vésuve est situé à 13 km de Naples et il se trouve entouré par 20 communes comptant environ 800 000 habitants. Il est formé d'un seul cratère et en mars 1944, il y eut une forte explosion ainsi qu'une coulée de lave, celle que l'on voit. Le vieux cratère est le mont Somma, qui est une caldeira et qui a détruit Pompéi en 79. Lorsqu'un cratère est supérieur à 1,5 km, il s'appelle caldeira comme à Santorin. Le Vésuve est un mont double. Le mont Somma, la partie la plus externe et le plus ancien. Le Vésuve, la partie interne, est d'une époque postérieure et il est séparé du mont Somma par un enfoncement de terrain, l'atrium du cheval, dans la partie occidentale et la vallée de l'enfer dans la partie orientale. Le périmètre du cratère du mont Somma est d'environ 12 km. Son diamètre mesure presque 3500 m. La hauteur maximale du cône externe est de 1132 m. Le Vésuve a une hauteur de 1281 m, le cratère a une forme d'ellipse maximum 600 m et minimum 450 m et une circonférence de 1,5 km pour une profondeur de 330 m. Le fond du cratère n'est pas du tout chaud. Au cours des siècles, des variations se sont produites, aussi bien dans la forme que dans les dimensions. Le relief a une nature essentiellement basaltique et il est constitué de coulées de lave et de détritus qui se sont accumulés du fait de la superposition et la consolidation des coulées de lave successives. La vapeur que vous voyez arrive par les parois et les fumeroles ont une température qui atteint les 80 degrés. Plus il fait froid, plus vous les verrez. Il faut contrôler sans arrêt leur température et leur composition chimique. Les fumeroles naissent avec l'infiltration de l'eau et elles sont composées de 95% d'eau et de 5% d'anhydrique carbonique et de soufre qui proviennent de la chambre du magma. La prévision d'une éruption peut se faire avec l'augmentation de la température des fumeroles et leur composition, l'augmentation du gaz, un tremblement de terre ou l'assèchement des puits d'eau. La cendre asphyxie les personnes et fait comme la neige en faisant s'effondrer les toits dès que la couche atteint 1, 2 ou 3 m. La lave n'est pas un gros problème au cours d'une éruption. Sa vitesse dépend de sa densité et du pourcentage de la pente. En 1944, elle avançait à 10 km heure. Avant mars 1944, la cavité actuelle n'existait pas et c'était une plateforme faite de lave solide. La ligne blanche que vous voyez constitue le niveau de la plateforme. On pouvait y marcher. L'éruption a cassé la plateforme. La lave est sortie surtout sur le côté gauche pour rejoindre la vallée. Le Vésuve, ainsi, a gagné 100 m de hauteur. Le Vésuve est bouché et la chambre de magma est située à 8-10 km de profondeur. Il est composé de détritus pyroclastiques, c'est-à-dire cendres, lapillies et bombes volcaniques. Lors d'une éruption, la lave monte dans les airs et, au contact avec l'atmosphère, elle refroidit. En retombant, elle forme une couche de cendres recouverte de lapillies. La superficie de la lave se solidifie, tandis que l'intérieur reste liquide. En retombant, elle peut brûler. Après des années, si on casse la lave, la superficie est une croûte, tandis que l'intérieur a une autre densité. En 1944, la colonne éruptive s'élevait à 5 km, alors qu'en 1979, la colonne s'éleva à 28 km. A une certaine hauteur, le vent avait la direction sud-sud-est. C'est pour cette raison que Pompéi, situé au sud, fut enseveli sous 7 m de cendres et de pierre-ponce. Par contre, Herculanum est situé à l'ouest du Vésuve. Ainsi, après la colonne éruptive, le sol s'est fracturé et, dans les fractures, l'eau de la nappe s'est dirigée vers la chambre magmatique. Si l'on jette de l'eau sur le feu, celle-ci évapore. Donc, l'évaporation a engendré une nouvelle explosion. Le nuage n'est pas monté, mais il s'est élargi depuis le centre du cratère, ce que l'on appelle une éruption fréomagmatique. Et il a voyagé à 150 km heure. La température était de 400-500 degrés. Pendant une éruption, il pleut souvent à cause de la vapeur d'eau. La pluie se mêle au détritu et devient de la boue. Donc, Herculanum a été recouverte par 20 mètres de boue. La vue sur le golfe de Naples est spectaculaire depuis le sommet du Vésuve. Lorsque le temps est clair, la vue donne sur le golfe de Salerne et la côte Sorrentine jusqu'à Capri vers le sud, sur Naples, Ischia et Procida en regardant vers l'ouest. En faisant le tour du cratère, il reste encore le signe de la station d'arrivée du funiculaire qui inspira la chanson « Funiculi, Funicula ». En 1984, le télésiège qui a emmené des milliers de touristes a fermé définitivement. Pour découvrir le Vésuve, rejoignez le grand parking, puis parcourez la route à pied ou empruntez la navette jusqu'à la billetterie. Mettez de bonnes chaussures de marche. Si besoin, emportez un bâton pour vous aider, car le sentier est formé de nombreux lapillis qui risquent de vous faire glisser. Il est de niveau facile et en été, emportez l'eau et la crème solaire. Il faut compter environ 45 minutes pour atteindre le sommet du Vésuve et 15 minutes pour l'explication scientifique faite par les guides assermentés que nous pourrons vous procurer. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite déjà la bienvenue à Naples. Merci d'ajouter des commentaires si vous le désirez. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Regardez aussi nos autres vidéos concernant Naples, la région, ainsi que quelques leçons et quelques notions d'italien pour les francophones. Merci d'en parler autour de vous avec vos amis et de partager sans modération. Grazie e alla prossima volta.